bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tous mes abonnés vont super bien merci aux nouveaux qui s'abonnent merci à ceux là qui likent et qui partagent surtout merci à ceux là qui donnent leur avis en commentaire aujourd'hui c'est une vidéo exclusive à des bordeaux lycoupha concernant son album on va parler un peu des bordeaux lycoupha et de son album apogée qu'il avait annoncé je crois il ya quelques années il faut qu'on en parle parce que j'ai l'impression que la tisse ne se rappelle plus qu'il avait promis un album à ses fans dont je viens par cette vidéo là le lui rappeler donc merci de vous abonner merci de partager la vidéo et on se reprend commentaire tout à l'heure juste après le générique voilà il me revient très souvent en commentaire dans les différentes vidéos et dans les différents postes comme quoi où on en est avec le fameux album apogée des bordeaux lycoupha et pour vous dire vrai chaque fois que ce commentaire là revient je sais pas quoi répondre parce que je vous dis toujours que ici sur les réseaux sociaux surtout sur facebook et youtube les gens pensent que je suis le parent des bordeaux les gens pensent que je suis le frère le manager je suis du staff des bordeaux lycoupha et chers aboïdés il n'en est rien donc arrêtez il n'en est rien je suis un juste des crypteurs fan de la vie et de la carrière de la tisse des bordeaux lycoupha c'est tout à pas ça là je suis rien d'autre je suis pas dans son staff je suis pas son manager donc je viens aussi dans cette vidéo comme vous m'acculez un peu trop en commentaire et même en inbox concernant cet album là approche des bordeaux lycoupha je vais faire cette vidéo là pour rappeler à la tisse qu'il avait promis cet album là des bordeaux lycoupha que la tisse adulé surtout par les ivoiriens et au delà des frontières ivoiriennes à cause de ta singularité voilà si les gens t'aiment c'est parce qu'on se dit que ton talent il est unique il est spécial il est hors du commun donc tu dois savoir que quand tu fais plusieurs vidéos où tu annonces un album il faut savoir que tu as des fans qui t'apprécient même si tes ennemis attendre cet album là ils ont envie d'écouter ça s'il te plaît il faut nous épanouir l'argument de on ne stream plus on n'achète plus de cd et tout ça parce qu'en vrai cela n'empêche pas Didi B de sortir son album cela n'empêche pas Irozen de sortir bientôt puissance 10 cela n'empêche pas Roselyne Laio de sortir son album cela n'empêche pas suspect 95 de sortir son album j'espère qu'on se comprend chez fané de bordeaux et à l'artiste lui-même donc si moi je fais cette vidéo là c'est pour te dire ah l'artiste clair clair on sait que tu es fort on sait que tu es super fort si c'est écouter chanson là en ce moment c'est là bas nous on t'attend c'est là bas nous on te connaît il paraît que tu es devenu à jour au maire ça c'est une parenthèse mais moi ce que je connais de Didi Bordeaux du Koufa c'est que c'est un grand artiste talentueux qui a une voix singulière hors du commun c'est ce que je sais ça Didi Bordeaux que je connais là c'est ça donc moi je fais cette vidéo là pour te demander mais c'est comment tu as sur soi à ton projet d'album ou bien il est toujours en cours parce que selon mes sources et selon mes petites enquêtes des allers-retours entre Paris et Abidjan tournaient autour de cette préparation d'album là à apogée mais silence radio tu te prononce plus sur le sujet tu n'en parle plus tu annonces que des singles qui ne sont pas encore sortis donc on veut savoir c'est pas le souci si tu ne sors plus d'album que tu vas continuer avec on va dire ta tactique ou bien ta technique de sortie seulement avec des singles il n'y a pas de souci on va pas te manger on va pas te tuer on va pas t'en vouloir en tout cas nous autres là ce qui nous intéresse c'est de te voir nous servir musicalement parlant c'est tout c'est tout moi c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo là parce que ce que tu dois savoir c'est que depuis que tu as annoncé l'album je crois en 2021 si je ne me trompe pas en 2021 oui oui je ne me trompe pas en 2021 ou 2020 même si je ne me trompe pas 2020 ou 2021 tes fans attendent cet album là parce qu'ils voient tu crées un peu de la frustration ce jeu parce qu'ils se disent que ah les artistes là même les petits artistes assottent l'album notre artiste a annoncé son album depuis on voit rien qu'est ce qui se passe tu crées de la frustration chez tes fans sans le savoir ils vont pas t'aimer tellement débordeaux du coup fort ils vont pas t'aimer quand tu sortiras ton album ils reviendront mais ils peuvent te laisser à tout moment c'est pourquoi je fais cette vidéo là pour te dire que on ne t'oblige pas à sortir l'album parce que c'est pas nous qui payons tes séances studio mais en même temps je pense au ma part que quand tu fais une promesse quand tu nous sors un propos du genre je sors dans la bonne apogée dans pas longtemps de 14 titres non à temps mais jusque là rien et très sincèrement très franchement c'est frustrant voilà et moi tellement les gens pensent qu'on mange ensemble dans la même assiette tellement les gens pensent qu'on danse sur le même lit je fais par cette vidéo là pour te dire ah débordeaux du coup fort il faut me libérer aussi parce que on a beau faire nos clashs souvent ou bien on a beau avoir des divergences sur certains sujets mais beaucoup de tes fans se reconnaissent en héritant ça tu dois mettre ça dans ta tête et toi mais tu sais ça c'est pourquoi souvent quand je sors tu trouves que je ne sois pas bien parce que tu sais qu'il y a de l'impact voilà donc je fais cette vidéo là pour t'interpeller pour te dire qu'on ne t'oblige pas à sortir ton album mais faut nous situer s'il y a plus d'albums plus d'albums on est situé on va s'attendre à tes singles point final mais jusque là là tu as annoncé on n'a encore rien vu on veut juste être situé c'est tout sinon que ce soit single ou album tant que tu nous fais danser nous on est fier on est content mais en même temps si on veut te voir sur des plateformes l'album apogée on dit par exemple de bordeaux à rafler aussi son disque d'or à rafler son disque de patine tel hit sur l'album apogée existe des diamants et de patine c'est possible c'est pas impossible parce que tu as des fans à travers le monde qui peut faire ton palable qui peut faire cette campagne là pour que apogée soit une belle oeuvre sur un bel album qui va rester dans les mémoires tu crois pas un peu de bordeaux du coup ça donc il faut y penser très sincèrement il faut y penser parce que tes fans c'est du courage de jour en jour des fans sont impatients mais j'ai l'impression que tu ne les écoutes pas tu fais pas attention à eux tu n'en fais qu'à ta tête et ça c'est pas bien donc il faut revoir ce côté là si moi il retourne en pleine couche je me permets de faire une pause ou faire une vidéo c'est pour te dire que tu es important voilà parce que j'ai mieux à faire vous avez bien remarqué que je fais plus de vidéos comme ça ici parce que j'ai vraiment beaucoup mieux à faire on a fait des vidéos pour plusieurs artistes ici qui ont tous été ingrats donc on fait les choses comme on le sent moi personnellement quand je fais quelque chose n'attends rien en retour mais on veut un minimum de respect un minimum de reconnaissance un minimum de considération c'est tout ce qu'on attend de vous mais quand on ne voit pas ça venant de vous ça fait vraiment mal donc si malgré cela je prends de mon temps pour faire une vidéo pour te parler d'apogée qui est ton album qui est ton projet il faut à la limite estimer heureux et dire que ce jeune là au delà de nos divergences c'est quelqu'un qui m'apprécie énormément c'est quelqu'un qui veut vraiment que au delà de mon nom au delà de mes petits shows où j'arrive à subvenir mes besoins vivent convenablement il veut me voir être nominé au afrima il veut me voir être nominé au grammy il veut me voir rafler des trophées voilà c'est ce que tu dois retenir avec hériton parce que j'ai d'accord avec moi si c'est pas la fin des municipalités à yopougon j'ai jamais fait de sortie depuis que depuis notre conversation tu te rappelles bien j'ai plus fait de sortie parce que je suis quelqu'un je n'ai peur de rien je respecte beaucoup tu m'as pas allé en toute politesse en tant que grand frère petit frère j'étais écouté et j'ai marché dessus si je suis sorti sur la municipalité c'est parce que j'ai vraiment je n'ai vraiment pas apprécié ton attitude même si tu penses que tu t'en fous c'est comme ça nous tous aussi quelque part on s'en fout mais par fanatisme et par respect on pourrait fermer la justice d'une chose voilà donc il faut nous situer il faut nous dire clairement où on en est apogée sortira ou pas point voilà maintenant les super fan des des bordeaux excusez moi je dis yo les super fan des des bordeaux les fans qui sont vraiment proches de lui s'il ya des personnes qui ont des infos vous pouvez les laisser en commentaire pour adoucir le coeur de ces fans impatients qui attendent l'apogée voilà c'était votre homme c'est vite et héritage j'espère que la vidéo vous a plu on est ensemble maximum de partage et donner vos avis en commentaire par rapport à mon intervention par rapport à ce que je viens de dire est-ce que j'ai dit faux est-ce que j'ai dit vrai merci encore et puis on est ensemble ciao ciao